Est-ce la veste que tu me prêtas ? Tu avais peur que j'attrape au froid ? Je fais de la chanson française, j'écris mes textes, je compose ma musique au piano. Titre par titre, je partage le fruit de mon travail que j'ai accompli pendant 3-4 dernières années d'ailleurs. Avant la musique, j'ai étudié économie, gestion, communication culturelle. J'ai aussi fait du journalisme à Paris et interviewé des artistes. J'ai senti que je ne pouvais plus faire la promotion d'autres artistes et que c'était important que moi-même, je puisse exprimer ma propre créativité et me donner les moyens. Puisque je m'attache à raconter une histoire, c'est vrai que j'ai déjà en tête un petit peu le puzzle. Après, chaque chanson est un petit peu une pièce de ce puzzle. Et donc, il y en a qui sont plus difficiles à amener que d'autres et je laisse venir. Salut, c'est moi Lucie. Ça fait bizarre de se voir en vrai. Qu'est-ce que tu bois ? Un camp Paris. Bouge pas, j'y vais. J'ai de la monnaie. Le titre de l'album qui va apparaître en 2020, c'est « La vie est belle ». Et ça, c'est un hommage à mon frère, mon grand frère, qui est décédé à Bruxelles d'une crise cardiaque. Ça a été aussi un coup de pied, on va dire, au derrière, pour dire « Valentine, aujourd'hui, fais ce que tu aimes ». J'ai vraiment réalisé que la vie ne tenait qu'à un fil. Et dès que je me décourage ou quoi que ce soit, je repense à ça, que la vie ne tient à rien. « Corps perdu jusqu'à la fontaine, tu as accouru avec le timblème. En quelques secondes, le ciel devient terne. Tu quittes ce monde, ce que tu aimes. » Moi, je pars de mon piano et après ça, j'ai l'un ou l'autre arrangeur. Donc, de temps en temps, on retrouve mon piano. Et puis sinon, c'est vrai que c'est des sonorités électro, électropop. Et en fonction de l'humeur aussi, si ça va plus dans le show, je vais aller aussi prendre des petites notions afro. Suite à un voyage en Afrique que j'ai pu faire, je me suis aussi pas mal inspirée, laissée influencer ou imprégnée en tout cas de ces sonorités chaleureuses. Cette année, je suis très contente puisque le 18 octobre, je chante en première partie de Diantel au Palais des Beaux-Arts. Et ça, c'est vraiment pour moi une belle petite consécration déjà. Cette artiste m'inspire parce qu'elle s'est vraiment construite elle-même aussi. Et du coup, qui sait quoi ? On verra bien. Je suis impatiente de la rencontrer et puis de chanter pour ouvrir son concert. C'est le N de la musique, sans modération. Moi, ma lettre, dans motivation. C'est le N de la musique, sans modération.